Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le message numéro 56 nous invite à réfléchir sur ce qu'on appelle ici butiner d'une spiritualité à l'autre par curiosité. Nous étions en vacances et je formulais ce jour-là cette prière à Jésus. Seigneur Jésus, durant ce temps de vacances qui s'achève, je crois avoir approfondi et découvert l'importance de revenir sur des écrits qui nous transforment afin de vivre plus profondément notre foi, alors que j'ai eu l'impression de perdre un peu mon temps en m'adonnant à d'autres lectures par ailleurs très bonnes. Je crois comprendre que lorsqu'on l'a trouvé, il faut s'arrêter, se laisser interpeller par cette parole qui a retenu notre attention et qui est susceptible de nourrir notre foi. Je demeure à votre écoute pour me corriger ou me confirmer sur ce que je crois avoir découvert. Merci d'entendre et d'exaucer cette prière. Je vous aime. Mon tout petit, je t'ai dit et redis que ce qui est important, c'est l'intimité que nous avons ensemble. C'est par cette intimité que la transformation se fait en toi et que tu peux devenir un être d'amour. Ce qui a déjà été révélé et écrit n'a qu'un seul objectif, permettre à des personnes de découvrir, de donner leur oui et de se laisser conduire dans mon cœur. Lorsqu'une personne se retrouve dans mon cœur, elle n'a pas besoin d'être amenée de nouveau. Elle y est déjà. Ce qui importe pour elle, c'est de passer du temps, seule à seule, avec moi. Souvent sans rien dire ou faire, afin de pouvoir bénéficier de l'amour que je veux déverser en elle. Être là pour accueillir mon amour et se laisser transformer. C'est cela l'essentiel. Pour réanimer la foi et pour se placer dans cet état de réceptivité, il peut être bon et souhaitable de revenir sur un texte passé, afin de bien l'intégrer en soi. Pour devenir un saint, il n'est pas nécessaire de savoir et de connaître toutes les révélations passées, ni les multiples facettes de spiritualité véhiculées dans l'Église. Ce qui est important, c'est de découvrir ce qui lui est propre, en sachant qu'un saint n'est jamais exactement comme un autre saint. Imiter un saint ou une sainte est bénéfique pour se laisser conduire à moi. Mais façonner par mes mains, la personne sera différente des autres. Le Père ne fait jamais de copies, il ne fait que des originaux. Il semble bien qu'il n'y a pas de photocopieur au ciel. Le Seigneur ne fait que des originaux. Pour devenir rapidement un saint, il est plus important de s'arrêter pour se laisser modeler par le Créateur que de courir pour tout savoir. Comme tu le dis bien, pourquoi continuer à chercher lorsqu'on a trouvé? Ça me rappelle le témoignage que j'ai lu récemment d'un prêtre qui me disait « J'ai passé beaucoup de temps à lire pour m'informer. Maintenant, je suis dans les livres pour le bonheur des miens, mais je choisis Jésus, et je lis pour me laisser transformer. » Il est beaucoup plus sage et épanouissant de laisser croître et fleurir la jolie rose qui est en nous que d'être toujours à la recherche de nouvelles. Il est tellement bon d'être ensemble, tous les deux, bénéficier au maximum de ce temps précieux, « Évite de butiner d'une spiritualité à l'autre par curiosité. Tu risquerais ainsi de t'écarter de ma présence. » C'est ta présence que je veux pour te combler de mon amour. « En temps, le doux murmure de mes lèvres, je t'aime, je t'aime, je t'aime divinement, je t'aime. » Et rappelons-nous, ce que Jésus veut, ce qui est important, c'est l'intimité que nous avons avec notre Dieu. Le temps que nous prenons avec lui, c'est le temps le plus précieux de notre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada